On avait fait une bonne première mi-temps à Bayonne et un peu plus compliquée la deuxième. Donc forcément, on voulait se rattraper ici contre Montpellier. Chose faite, il faut continuer sur cette lancée. On a bien travaillé cette semaine pour bien préparer le match de ce week-end. Bien sûr, les matchs extérieurs, ça passe souvent par devant. Mais après, je pense qu'il faut garder notre fond de commerce, c'est-à-dire notre jeu. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, toujours avoir l'envie de jouer. Après, bien sûr qu'il va falloir, par rapport au contexte du match, prendre les points dans leur camp. De jouer un peu partout, mais tout en faisant attention. Parce qu'on sait qu'à l'extérieur, ça va vite. Si le score est à leur avantage vite, il va falloir peut-être un peu plus temporiser et poser notre jeu. On voit très bien que c'est une équipe extrêmement organisée. C'est-à-dire qu'ils sont, on l'a dit, très fort sur les phases de ruck, sur leur ruck à eux. Moi aussi, ils savent très bien contester les ruck adverses. Ils s'appuient aussi sur des lancements très précis. On l'a vu contre Montferrand, il marque un superbe essai. Et une défense extrêmement agressive. On voit que tout a été construit, tout a été pensé pour que le jeu soit très organisé. Autour de certains joueurs clés, notamment Grice. Et l'équipe prend la confiance autour de cette organisation. Au Yonac, c'est une très bonne équipe. Devant, on va devoir faire un gros boulot. Sinon, c'est sûr qu'on va perdre. Donc, il va falloir mettre beaucoup d'agressivité pour que le match se passe bien. En espérant la victoire au bout. Ils ont survolé la Pro-D2 l'année dernière. Et ils ont fait deux gros matchs sur le début de saison. Donc, ils sont très forts devant. Ça va être un gros combat devant, je pense. On sait qu'ils sont forts sur aussi les ballons hauts. Et puis, il faut être discipliné. Parce que Jules Soulon, il inquiet beaucoup. Et voilà, ça va être un gros, gros combat. Ils ont des très bons lancements. Donc, c'est à nous de bien défendre et de garder le ballon. Et de ne pas trop faire de fautes pour espérer gagner. Alors, déjà, nous, on a deux synthétiques ici. Donc, on s'entraîne dessus. Et on sait que c'est des terrains d'accident. À savoir où les ballons sont mal maîtrisés. Et donc, ça peut être effectivement des opportunités pour lancer des contre-attaques ou des turnovers offensifs. Donc, pour le coup, ça, c'est une opportunité pour nous. Mais il faut aussi qu'on fasse attention du fait qu'Oyonax a l'habitude aussi de jouer ses turnovers et ses contre-attaques. Donc, il faudra qu'on maîtrise vraiment et qu'on soit vraiment discipliné dans notre jeu. Et qu'on ne leur rende pas trop de munitions. Donc, ça peut être effectivement pour nous une opportunité. Mais aussi, il faudra qu'on soit vraiment très, très précis dans la façon dont on va jouer pour ne pas perdre trop de ballons. Il y a tout qui change. C'est une autre dimension que mon Marsan. Tout est énorme. Et par rapport au mec que je connaissais, normal, ils m'ont aidé à m'intégrer. Mais franchement, tout le groupe est sympa. Donc, l'intégration s'est bien passée. Franchement, il y a tout qui m'a marqué. Comparément au Marsan, il y a tout qui m'a marqué. Il y a les terrains d'entraînement qui sont incroyables. Les repas le midi, il y a tout qui change. Puis le stade aussi. Surtout au stade. Et puis même pour les matchs, c'est incroyable. L'ambiance des supporters. Je pense que ça a toujours été un rêve de marquer ici au Stade Arvalon. C'est mon premier essai ici. Donc, c'est sûr que c'est super agréable. J'ai ressenti beaucoup d'émotion. J'ai eu une petite pensée à mon frère qui s'est fait opérer hier. Et voilà, déjà, j'avais essayé de marquer à Bayern pour lui rendre cet hommage-là. Je n'avais pas réussi. Là, je le fais le week-end d'après. Donc, je suis assez ravi. J'espère que ça en engendrera d'autres. Mais toujours ravi de marquer ici. Je suis très ravi de menerait. Je ne suis pas prêt. C'est parti !